Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La chambre préliminaire des chambres extraordinaires au sein des tribunes cambodgiens a été saisie de l'appel interjeté et déposé le 5 septembre 2008 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La chambre préliminaire dans sa décision résume toute la procédure ayant donné lieu au présent appel. 2. Recevabilité de l'appel L'appel a été déposé conformément aux règles 74 et 75 et est donc recevable. 3. Nature de l'appel A. Observations des parties Les coprocureurs soutiennent que l'examen en appel devrait se limiter à la demande de la partie appelante. C'est-à-dire, en l'espèce, aux deux erreurs de droit alléguées par les coprocureurs. 1. Le fait de ne pas avoir mis en accusation pour crimes d'homicide et de torture Tel que définit par le code pénal cambodgien de 1956 C'est après le premier motif d'appel. Et 2. Le fait de ne pas avoir mis en accusation pour avoir commis les crimes retenus dans l'ordonnance de renvoi En tant que participant à une entreprise criminelle commune. C'est après le second motif d'appel. Les co-avocats de deux font valoir Que dans leur mémoire d'appel, les coprocureurs se fondent sur l'interprétation erronée Des règles applicables à la procédure devant les CETC En soulignant que dans un système de type inquisitoire Ce sont les juges qui fixent le cadre du procédé Ils affirment en outre Que les questions qui sous-tendent la demande formulée par les coprocureurs Deux rappels auraient parfaitement pu être soulevés lors du procès devant la chambre de première instance Et que dès lors Il n'y avait pas de nécessité de former un recours contre l'ordonnance de renvoi Il conclut Que la chambre préliminaire devrait rejeter l'appel Au motif qu'il est non fondé en droit Et renvoyer le dossier Numéro 1 devant la chambre de première instance Les co-avocats de la défense ont néanmoins précisés Qu'ils se réservaient le droit de revenir Lors de la phase de jugement Sur les points de l'ordonnance de renvoi avec lesquels ils sont en désaccord B. Examen 1. Portée de l'examen Le règlement intérieur Ne contient aucune disposition claire Définissant la portée de l'examen Que la chambre préliminaire est habilitée à opérer Lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté contre une ordonnance de renvoi Et, plus particulièrement, Qu'est-ce que l'examen doit être limité aux questions soulevées par l'appelant Le droit cambodgien ne donne pas d'orientation plus précise en la matière 6. La chambre préliminaire relève la nature particulière d'une ordonnance de renvoi En ce qu'il s'agit d'une décision juridique qui clôture l'ensemble de l'instruction 7. Phase préparatoire au procès 8. À laquelle toutes les parties ont eu l'occasion de participer activement 8. Pareil ordonnance contient différentes conclusions sur des points de droit et de faits 8. Et en trait aux faits incriminés sur lesquels l'instruction a porté 8. Dès lors, si on ne limite pas la portée de l'examen en appel, La chambre préliminaire risque de devoir réexaminer toute l'instruction conduite Notamment en ce qui concerne la régularité de la procédure Pour être en mesure de rendre ses propres conclusions Au vu des dispositions réglementaires Définissant le rôle de la chambre préliminaire Lorsqu'elle opère en tant que juridiction d'appel Et plus particulièrement des délais qui lui sont impartis Pour se prononcer sur les propos dont elle est saisie Il lui est matériellement impossible De revoir l'instruction dans son ensemble Et elle considère par conséquent qu'il y a lieu de limiter la portée de son examen Aux seules questions soulevées dans le cadre de l'appel Deuxièmement, critères d'examen Les coprocureurs demandent à la chambre préliminaire De modifier l'ordonnance de renvoi De manière à y inclure deux autres crimes Et un mode de participation A l'appui de leur demande, les coprocureurs font valoir Que les faits exposés dans l'ordonnance de renvoi Contiennent bien tous les éléments constitutifs de ces crimes Et de ce mode de participation Et reprochent donc aux co-juges d'instruction De ne pas avoir tiré toutes les conséquences juridiques Qu'il y avait à tirer de ces faits La chambre préliminaire Entreprend tout d'abord Dénoncer le critère qu'il y a lieu d'appliquer dans son examen des conclusions des co-juges d'instruction Nature des conclusions formulées par les co-juges d'instruction dans une ordonnance de clôture Il ressort des dispositions pertinentes des règles 55 1 et 2 et 53 1 Lui compte jointement Que les co-juges d'instruction Sont tenu d'instruire Tous les faits allégués Dans le réquisitoire introductif Ou dans tout réquisitoire supplétif éventuel Comme le prévoit également Le droit cambodgien La règle 55 3 Indique Que les co-juges d'instruction Sont également saisis des circonstances Qui entourent L'effet visé dans le réquisitoire introductif Ou un réquisitoire supplétif Les circonstances dans lesquelles Les faits incriminés ont été commis Et dont il est tenu compte pour qualifier juridiquement ces faits Ne sont pas considérés comme des faits nouveaux Et font donc Partie intégrante de l'instruction Les co-juges d'instruction Lorsqu'ils déterminent la portée de leur instruction Sont guidés par la qualification juridique Donnée aux faits incriminés par les coprocureurs Paragraph 10 Les co-juges d'instruction Ne sont pas habilités à instruire des faits S'ils n'ont pas été saisis par les coprocureurs S'ils n'ont pas été saisis par les coprocureurs Dans le réquisitoire décidatif Ne font pas partie de l'instruction Paragraph 11 La règle 67 La règle 67 du règlement intérieur dispose que lorsqu'ils rendent une ordonnance de culture Les co-juges d'instruction se prononcent sur tout Les faits dont ils ont été saisis En y étant limités Que ce soit en les rejetant Pour l'un des motifs Énoncés au paragraphe 3 De cette règle Ou En renvoyant la personne mise en examen Devant la juridiction de jugement Sur la base de ces faits Pareil décision ne sous-entend pas l'exercice du moindre pouvoir discrétionnaire Lorsqu'aucune des conditions définies à la règle 67.3 Ne réunies La personne concernée doit être mise en accusation Pour l'effet visé par l'instruction Cette conclusion est déduite des dispositions de l'article 247 Deuxième linéa Du code de procédure pénale du Royaume du Cambodge Au terme desquels Je cite S'il estime que les faits constituent un crime Un délit Ou une contravention Le juge d'instruction Ordonne le renvoi d'une examen devant le tribunal L'ordonnance et non se laisser reprocher Et la qualification juridique retenue Fin de citation La décision des code juges d'instruction De prononcer le non-lieu ou de renvoyer la personne mise à l'examen devant la juridiction de jugement Doit être motivée Comme le prévoit tout spécialement la règle 67.4 du règlement intérieur La chambre préliminaire rappelle également Qu'il existe une norme internationale en la matière en vertu de laquelle les organes judiciaires sont tenus de motiver toutes leurs décisions La chambre de première instance souligne Que les faits Tels qu'établis par l'instruction Sont décisifs Pour déterminer la qualification juridique à retenir dans l'ordonnance de clôture Et ce, quelle que soit la qualification qui leur aurait été initialement donnée par les coprocureurs Pouvoir de la chambre préliminaire d'ajouter des crimes ou des modes de participation dans une ordonnance de renvoi Au vu des dispositions de l'article 79.1 du règlement intérieur et des règles pertinentes énoncées dans le code de procédure pénale cambodgien La chambre préliminaire estime que lorsqu'elle statue sur l'opportunité d'ajouter les crimes et le mode de participation suggéré par les coprocureurs dans l'ordonnance de renvoi Elle est habilité à substituer sa propre appréciation de la qualification juridique des faits incriminés à celle des coprocureurs Elle est néanmoins tenue de respecter les mêmes règles que celles qui s'imposent aux co-juges d'instruction, notamment en ce qui concerne la portée de l'instruction La chambre préliminaire conclut donc qu'elle se prononcera sur l'appel interjeté en déterminant si les faits vivés par l'instruction peuvent être qualifiés de la manière préconisée par le coprocureur Et si les co-juges d'instruction auraient dû inclure ces qualifications juridiques dans leur ordonnance de renvoi La nécessité de préciser les crimes et les modes de participation dans l'ordonnance de renvoi Les co-avocats de la personne mise en examen soutiennent qu'il n'était pas nécessaire pour les coprocureurs d'interjeter appel contre l'ordonnance de renvoi Dans la mesure où les questions soulevées auraient pu être tranchées par la chambre de première instance Paragraphe 16 La règle 67.2 du règlement intérieur dispose que l'ordonnance de renvoi mentionne Je cite L'identité de l'accusé, l'effet reproché et la qualification juridique retenue par les co-juges d'instruction ainsi que la nature de la responsabilité pénale Fin de citation Le code de procédure pénale cambodgien contient une disposition similaire dans son article 247 Le règlement intérieur et le code de procédure pénale ne fournissent aucune autre indication pour ce qui est de la manière dont l'ordonnance de clôture doit être motivée Dans ces circonstances, la chambre préliminaire appliquera ici les normes internationales Les normes internationales requièrent qu'une mise en accusation énonce les faits pertinents de l'espèce avec suffisamment de détails pour informer clairement l'accusé des faits qui lui sont reprochés et des chefs d'accusation de sorte qu'il puisse préparer sa défense Les chefs d'accusation doivent être énoncés de manière spécifique et distincte et il faut que les actes correspondants à chacun de ces chefs d'accusation soient décrits de manière satisfaisante Et si un accusé est mis en accusation pour différentes formes de participation les chefs d'accusation doivent énoncer chacune des formes de participation alléguées Le premier motif de l'appel, le fait de ne pas avoir mis en accusation pour crimes relevant du droit national A argument des partis, dans leur premier motif d'appel, les coprocureurs soutiennent que les co-juges d'instruction ont commis une erreur de droit en ne renvoyant pas devant la juridiction de jugement pour crimes d'homicide et de torture tel que défini par le code pénal cambodgien de 1956 et est visé à l'article 3 de la loi relative à la création des CETC Ils soutiennent aussi que les faits exposés dans l'ordonnance de renvoi contiennent tous les éléments constitutifs de ces crimes Et ils demandent à la Chambre préliminaire d'amender, de modifier l'ordonnance de renvoi pour que ces crimes soient Paragraph 20 La Chambre préliminaire présume dans cette partie de la décision les observations des coprocureurs Les coprocureurs recommandent une modification à la quatrième partie de l'ordonnance de renvoi de manière à pouvoir mettre deux coups en accusation pour crimes d'homicide et de torture Paragraph 22 Les coprocureurs Les coprocureurs Les coprocureurs Les coprocureurs ne sont pas spécifiquement répondu aux arguments avancés par les coprocureurs pour faire valoir que l'intéressé aurait dû être mis en accusation pour crimes relevant du droit national Leur contre-argument s'articule plutôt autour de la crainte que l'examen de ce motif d'appel à ce stade de la procédure est pour conséquence de retarder considérablement l'ouverture du procès Ils résument leurs craintes par la question suivante Quand le procès de Deux va-t-il s'ouvrir ? Selon les co-avocats de Deux Si la Chambre préliminaire devait décider qu'il y a lieu de mettre l'intéressé en examen pour de nouvelles infractions Cela nécessiterait qu'il comparaisse à nouveau soit devant les co-juges d'instruction soit devant la Chambre préliminaire afin que lui soit donné la possibilité de présenter ses observations sur le ou les nouveaux faits incriminés Affirmant que les demandes formulées par les co-procureurs dans le rappel auraient parfaitement pu être examinées par la Chambre de première instance lors du procès ils se disent opposés à ce que l'ouverture du procès au fond puisse ainsi être retardée de plusieurs mois Les co-avocats de Deux considèrent par ailleurs que leur client a reconnu, et je cite en entreprise, sa responsabilité pour les crimes commis à S21 et a exprimé des remords sincères à l'égard des victimes Fin de citation B, examen Les co-juges d'instruction au paragraphe 152 de l'ordonnance de renvoi ont considéré, et je cite, que certains des actes établis par l'instruction tels qu'ils sont qualifiés dans l'ordonnance de renvoi constituent aussi à l'évidence en droits internes cambodgiens les crimes d'homicide et de torture Prévus et réprimés par les articles 500, 501, 503 et 506 du code pénal de 1956 et mentionnés à l'article 3 de la loi relative au CETC Toutefois, ils doivent être poursuivis sous leur plus haute qualification pénale En l'occurrence, Celles de crimes contre l'humanité ou des violations graves des conventions de Genève du 12 août 1949 Fin de citation Paragraphe 24 Les co-juges d'instruction n'ont pas expliqué dans leur ordonnance pourquoi ils considéraient que les crimes de droit international constituent une plus haute qualification pénale autre qualification pénale que les crimes de droit interne de même, ils ne disent pas quels sont les éléments d'effet sur lesquels ils se fondent pour dire que, et je cite, certains des actes établis par l'instruction constituent aussi des crimes de droit internes Fin de citation Dans la mesure où les co-juges d'instruction n'ont pas défini et n'ont pas non plus renvoyés à une définition par ailleurs des crimes de droit international de l'ordre de clôture ou lors d'autres actes la chambre préliminaire n'est pas sûre de comprendre comment ils sont parvenus à ces conclusions La chambre préliminaire conclut que les co-juges d'instruction n'ont pas, et je cite, donné les raisons de leurs décisions, n'ont pas motivé leurs décisions et les normes internationales Les co-procureurs, pour leur part, soutiennent que les crimes de droit internes sont fondés sur les mêmes actes que les crimes de droit international qui, pour ce qui est de la portée de l'appel tels que définisent plus haut doivent être précisés dans l'ordonnance de revois afin de savoir si les co-juges d'instruction ont eu raison de ne pas inclure les délits de droit interne en su des crimes de droit international la chambre préliminaire va examiner la question de savoir si les infractions de droit interne sont englobées dans les infractions relevant du droit international Paragraph 27 Pour déterminer si les crimes de droit internes sont englobées par ce relevoi du droit international déjà énoncé dans l'ordre de renvoi la chambre préliminaire va examiner la question de savoir si les crimes de droit internes dont il est question ici contiennent des éléments constitutifs qui ne seraient pas nécessaires pour énoncer ces crimes en droit international la chambre préliminaire pour ce faire ne doit que comparer les éléments des crimes de droit internes avec les éléments des crimes internationales en laissant de côté les éléments contextuels des crimes contre l'humanité qui étaient les liens de la chambre préliminaire ainsi que l'on a déjà déterminé les chambres d'appel du tribunal pénal international pour l'exo-yougoslavie et du tribunal pénal international pour le Rwanda un élément est significativement distinct d'un autre et si la preuve requise pour l'un n'est pas requise pour l'autre à ce stade de la décision la chambre préliminaire compare les éléments constitutifs des crimes en droit internes et le domicile de torture en droit interne et en droit international 29 la chambre préliminaire conclut comme celui concernant la torture telle qu'érigée en crime en droit interne le premier élément moral du crime à savoir obtenir sous l'empire de la douleur la révélation de renseignements utiles à la perpétration d'un crime ou d'un délit fin de citation diffère de la définition de la torture en droit international dans la mesure où en droit international la torture doit être infligée non seulement pour obtenir des informations mais encore faut-il que en droit internes plutôt la torture doit être infligée non seulement pour obtenir des informations mais encore faut-il que ces informations soient utiles à la commission d'un crime ou d'un délit la chambre préliminaire conclut qu'en droit interne il ne suffirait pas pour établir une culpabilité que l'accusé comme des actes de torture pour obtenir des informations ou des aveux ce dernier élément étant le critère retenu en droit international le deuxième élément moral contenu dans le crime de torture en droit interne et je cite exercer des actes de torture par esprit de représailles fin de citation est analogues à la notion de punition qui est contenue dans la définition retenue de la torture au niveau international si l'on ne considère que cette intention précise les éléments constitutifs de ce crime de torture au niveau international sont les mêmes le troisième élément moral le troisième élément moral du crime de torture en droit interne est infligé des actes de torture je cite par barbari fin de citation cet élément n'a pas son équivalent dans la définition retenue de la torture au niveau international cet élément apparaît comme étant plus large que la définition retenue de la torture au niveau international la chambre préliminaire conclue donc que la définition de la torture énoncée dans le code pénal de 1956 contient deux éléments moraux dont un seul est nécessaire et qui ne sont pas compris retenus dans la définition du niveau international à savoir l'intention qui est d'infliger des actes de torture pour obtenir par la douleur des informations utiles à la commission d'un crime ou d'un délit fin de citation et et quote infligé des actes de torture je cite par barbari fin de citation par graph 34 le crime d'homicide maintenant la chambre préliminaire conclue concernant le crime d'homicide concernant le crime d'homicide concernant l'homicide tel qu'érigé en crime en droit interne ce qui suit l'intention et je cite d'attenter à une personne sans intention de provoquer la mort fin de citation suffit pour qu'une personne soit déclarée coupable du crime d'homicide en vertu de l'article 503 du code pénal alors que au niveau international le crime d'homicide doit avoir été commis avec l'intention de donner la mort ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique dont l'accusé ne pouvait que raisonnablement prévoir qu'ils étaient associés d'entraîner la mort fin de citation ainsi donc au niveau du droit interne le crime d'homicide requiert un élément moral qui est inférieur à l'élément d'intention requis pour ce crime au niveau international il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'un fait différent de ceux requis par les crimes de droit international il n'est pas nécessaire pour la chambre préliminaire de voir s'il convient d'inclure le crime d'homicide commis sans attention de tuer tel que codifié à l'article 503 du code pénal dans l'ordonnance de renvoi dans la mesure où ce crime est englobé par les crimes de droit international qui s'y trouvent déjà énoncés paragraphe 36 le crime de meurtre avec pré-méditation le crime de meurtre avec pré-méditation le crime de meurtre avec pré-méditation réprimé par le code pénal de 1956 requiert l'élément spécifique de la pré-méditation lequel n'est pas requis pour au niveau international il requiert aussi qu'il y ait eu intention de tuer entre un terme donc tandis que l'intention de et je cite de donner la mort ou porter atteinte gravement à l'intégrité physique le crime de meurtre avec pré-méditation le crime de meurtre avec pré-méditation ne sont pas englobés par les crimes similaires que définit le livre international la chambre pré-méditation va examiner maintenant la question de savoir s'ils peuvent être ajoutés à l'ordonnance de renvoi dans la mesure où il faudrait pour se faire qu'ils soient fondés sur les mêmes faits que les crimes internationaux déjà énoncés dans l'ordonnance de clôture 38 la chambre pré-méditation relève que ni le règlement intérieur ni le droit cambodgien ne contient de dispositions concernant la possibilité qu'il y a de qualifier de plusieurs manières différentes les mêmes actes dans le cadre d'une mise en accusation ainsi que cela est prévu à l'article 12 de l'accord la chambre pré-méditation va donc s'inspirer pour cette question des règles de procédures établies au niveau international il ressort de la jurisprudence des tribunaux internationaux pénaux et qu'il est permis dans des procédures pénales internationales d'inclure dans un acte d'accusation différentes en relation de ces actes both de l'ICTY et de l'ICTR aussi bien le tpy que le tpy a produit une jurisprudence considérable à l'appui de la pratique du cumul des qualifications quant au tribunal spécial pour la Sierra Leone elle a également suivi cette pratique la chambre préliminaire relève que les co-juges d'instruction ont inclus dans leur ordonnance de renvoi les crimes contre l'humanité et les événitions graves de la convention des conventions de Genève plusieurs fois un peu ont retenu tant la qualification de crimes contre l'humanité que la qualification des événitions graves de la convention des conventions de Genève pour les mêmes actes la chambre préliminaire note aussi que ces pratiques ne menacent pas en soi le principe de non-disémidème car cela ne porte pas directement sur l'attribution de responsabilité ou la décision de sanctions Paragraph 41 As a further issue the pretrial chamber must consider in order to indict par ailleurs whether the offenses of torture and homicide la chambre préliminaire pour as described in the 1956 penal code are still punishable at this time indique d'actes de torture et d'homicide tel que prévu par le code pénal de 1956 se doit voir si ces actes sont encore punissables actuellement en vertu du code pénal par ailleurs par ailleurs ou toute modification ou toute modification de l'ordonnance de renvoi limitée par la portée de l'appel et par les motifs d'appel et par les éléments constitutifs des crimes en droit interne apparaissent comme étant différents de ces mêmes crimes en droit international la chambre préliminaire va examiner dans sa décision la question de savoir si ces formes de responsabilité sont appuyées ou non par suffisamment d'éléments de preuve la chambre préliminaire peut ajouter les crimes de torture et de médecine tels que réprimés par le code pénal de 1956 dans l'ordonnance de renvoi uniquement si les faits établis pour de l'instruction le permettent d'établir leur conclusion que certains actes caractérisés par la investigation constituent domestic offenses end of quote it is required to examine whether the acts set out in the closing order are sufficient to send the charged person to trial in relation to these offenses dans leur conclusion dit que pourquoi certains actes caractérisés établis plutôt par l'instruction constituent aussi des crimes de droit interne il faut que la chambre préliminaire examine la question de savoir si les actes tels qu'énoncés et établis d'ordre sont suffisants examines pour envoyer la personne mis à l'examen devant l'instance de juridiction de jugement pour ces crimes de juridiction de juridiction et premeditation qui peut ajouter les forces que certaines actes caractérés de juridiction constituent les offences It is required to examine whether the acts set out in the closing order are sufficient to send the charged person to trial in relation to those offenses. Pour autant que les faits retenus dans l'ordonnance de renvoi et établi à l'instruction le permettent de le faire. Torture. Paragraph 45. The pretrial chamber finds that there is a sufficient factual basis to indict the charged person under the forms of liability of planning, ordering, instigating, and or aiding and abetting, and superior responsibility. Four acts of torture committed by his subordinates on S21 detainees to obtain underpain information for the commission of other offenses. These acts are legally characterized as constituting the crime of torture under article 500 of the 1956 penal code, punishable under article 3 new of the ECCC law. Paragraphs 90 to 93 of the closing order describe evidence that Doik himself committed torture, which is reflected in the legal characterization of the facts in paragraph 153. Ce qui se reflète de la qualification juridique qui a été donnée au fait énoncé au paragraphe 153. La chambre préliminaire pour sa part ne trouve pas dans ces paragraphes des faits précis qui permettraient d'inculper la personne mise en examen pour le crime de torture tel que défini en droit interne. Ce qui se reflète de la qualification juridique et ce mode de responsabilité n'est donc pas inclus. La chambre préliminaire ne trouve pas non plus dans l'ordonnance de renvoi d'éléments lui permettant de conclure que ces actes de torture auraient été infligés par barbarie. Il n'est donc pas possible d'inclure cet élément du crime de torture tel que défini en droit interne. J'en arrive au meurtre avec préméditation. La chambre préliminaire conclut qu'il y a suffisamment d'éléments de fait pour mettre en ordre l'accusation de la personne mise en examen pour les formes de responsabilité que sont planifiées, ordonnées, instigées et ou aidées et encouragées, ainsi que pour la responsabilité du supérieur pour les meurtres qui ont été commis avec préméditation à S21, en ce, y compris Chung Ek, par ses subordonnés. Ces faits sont qualifiés juridiquement comme constitutifs du crime de meurtre prémédité en vertu des articles 501 et 506 du Code pénal de 1956 qui tombent sous le coup de l'article 3 nouveau de la loi sur les CETC. L'addition des offences domestiques à l'indictement, le crime de torture et de meurtre prémédité en vertu des articles 56 du Code pénal ne sont pas dans les offences de meurtre qui ont été mentionnées par les co-investigants de la loi sur 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 la loi. Les faits appuyant les éléments constitutifs propres à ces crimes en droit interne ont été inclus dans l'instruction menée par les co-juges d'instruction. En relation to the specific element of the domestic crime of torture, pour ce qui est de l'élément spécifique du crime de torture tel que définit en droit interne, à savoir infligé des actes de torture pour obtenir sous l'entire de douleur des renseignements utiles à la commission d'un crime ou d'un délit, la chambre préliminaire renvoie plus particulièrement aux paragraphes 52, 110, 112 g et 113 a du réquisitoire introductif. Pour ce qui est des éléments spécifiques au crime de meurtre commis avec préméditation tel que définit en droit interne, à savoir intention de tuer et préméditation, La chambre préliminaire renvoie aux paragraphes 54, 55, 108 et 113 b du réquisitoire introductif. Le règlement intérieur prévoit très clairement la possibilité que la qualification juridique des actes change, y compris durant le procès. L'inclusion de ces crimes à ce stade de la procédure n'affecte pas les droits de la personne mis en examen. Le droit de la personne mis en examen est informé des faits qui lui sont reprochés, tel que prévu l'article 35 nouveau de la loi relative au CETC, dans la mesure où il aura la possibilité de présenter sa défense concernant ces crimes précis pendant le procès. La chambre préliminaire conclut donc que les crimes de torture et de meurtre commis avec préméditation tels que définit en droit interne peuvent être ajoutés à l'ordonnance de renvoi conformément aux raisons exposées plus haut. Second motif fait de ne pas avoir mis en accusation pour avoir commis les crimes retenus dans l'ordonnance de renvoi dans le cadre d'une entreprise criminelle commune. La chambre préliminaire conclut à l'argument des partis. Paragraph 53. The co-prosecutors argue, under the second ground of appeal, that the co-investigating judges committed an error of law when they failed to indict DOIC for the commission of crimes through participation in a joint criminal enterprise, even though such a mode of liability was fully disclosed by the material facts as found in the indictment. Paragraph 54. The pre-trial chamber summarizes the submissions of parties. Paragraph 55. The co-prosecutors request that the closing order be amended by replacing the existing paragraph 153 with a proposed paragraph set out in the appeal brief. Paragraph 56. The co-lawyers do not specifically respond to the error of law argument in regard to joint criminal enterprise as put forward by the co-prosecutors. Paragraph 57. In their response to the amicus curiae briefs, the co-lawyers submit that the basis for joint criminal enterprise liability and the reasons invoked by the co-prosecutors in their appeal brief for its inclusion in the closing order are unfounded. As DOIC and his subordinations have clearly indicated to the co-investigating judges the nature of their role and their respective participation in the commission of crimes at S21. The co-lawyers argue further that the amicus curiae briefs reveal doubts concerning the possibility of applying the theory of joint criminal enterprise at the ECC without violating the principle of nullum crimen sine legae and that the second and third categories are particularly controversial of the co-prosecutors. Finally, the co-lawyers submit that should the pretrial chamber find the theory of joint criminal enterprise to be applicable at the ECC? the question of DOIC's responsibility under this modulability should be deferred to the trial stage should be deferred to the trial stage. Segment B, considerations. With reference to the requirements for an indictment, the pretrial chamber must examine the issue of joint criminal enterprise at this stage of the proceedings, rather than leaving it open as a matter for the trial chamber. Paragraph 59. On the basis of the arguments raised by the co-prosecutors, according to the requirements in internal rule 67.4, a closing order must be reasoned. The pretrial chamber notes that the co-investigating judges failed to reason by the co-prosecutors' proposal to include the allegations of joint criminal enterprise within S21 was rejected. the allegation of the criminal enterprise in internal rule 67.4, a closing order must be reasoned. The pretrial chamber notes that the co-investigating judges failed to reason why the co-prosecutors' proposal to include the allegation of a joint criminal enterprise within S21 was rejected. The pretrial chamber refers to the introductory submission and the separation order. In relation to any allegation of JCP, the order of a joint criminal enterprise and the ordinance of disjonction of instances. of the original jurisdiction is to be taken which is not taken to the jurisdiction of the political enterprise if needed, and the felicit to be done by the act of the court. The reason for the criminal enterprise is not very important or the entourage. C'est l'anglais. La pre-trial chamber La pre-trial chamber finds this observation to be consistent with other publications on this issue. According to the requirement, On the basis of the arguments raised by the co-prosecutors, the pre-trial chamber invited Amit Chi Curie to submit briefs so as to better inform on the concept joint criminal defense. The information received guided the chamber towards a closer study of the scope of the investigation with respect to the various possible forms of liability. The pre-trial chamber notes that the 1956 penal code recognizes a distinction between co-perpetration and complicity. It was observed in the Amit Chi Curie that joint criminal enterprise is one possible mode of liability to describe a factual situation in a situation factuelle where the crimes are committed jointly by two or more perpetrators. The pre-trial chamber finds this observation to be consistent with other publications on this issue. It is relevant to determining whether this mode of liability can be applied before the ECCC and influenced the study on the scope of the investigation. According to the requirement, in internal rule 67-4, a closing order must be reasoned. The pre-trial chamber notes that the co-investigating judges failed to reason why the co-prosecutors' proposal to include the allegation of joint criminal enterprise within S21 was rejected. In addition, they did not explain the chosen characterisation of the facts in terms of the modes of liability. and in paragraph 62, the pre-trial chamber refers to the introductory submission and the separation order in relation to an allegation of a JCE. and the conclusion of the investigation in case file 001. Conclusion on 23 June 208. The co-investigating judges notified the parties and their lawyers pursuant to internal rule 66-1 that they considered the investigation in respect of case file 001 to be concluded. 64. The activities and membership of the S21 committee and the planning phase of the establishment of the S21 were investigated in case file 001. at no point did the co-investigating judges refer these facts to the co-prosecutors pursuant to rule 55-3 as new facts in relation to joint criminal enterprise or other comparable forms of liability. There was consequently no supplementary submission concerning a joint criminal enterprise occurring within S21. And no requests for further investigations into this form of liability were initiated. Thus, although the facts as stated in the closing order reveal the possibility of a type of co-perpetration with respect to the acts committed within S21 the pre-trial chamber finds that joint criminal enterprise as a mode of liability was not specifically part of the investigation. The final submission after the conclusion of the investigation in case file 001 after avoir été informé que l'instruction dans le dossier numéro 1 était terminée the co-procureurs file their final submission. The final submission of the co-prosecutors is a reasoned request either to indict the charged person or to dismiss the case on the basis of the concluded investigation or to indict the jugement soit le non lieu. The co-prosecutors argue in their final submission that the evidence in the case file referred to in the material facts section of the final submission The co-prosecutors discuss the joint criminal enterprise liability as being applicable to the the final submission the co-prosecutors discuss the joint criminal enterprise liability as being applicable to the to do it within S21. At paragraphs 250 and 251 they specify the nature of the alleged joint criminal enterprise that we can call by the acronym S21JCE. The JCE came into existence on 15 August 1975 when Sonsen instructed Nat and Doeck to set up S21. The JCE existed through October 1975 when S21 began its full-scale operations to at least 7 January 1979 when the democratic Kampuchea the purpose of the JCE was the systematic arrest, detention, ill-treatment, interrogation, torture and execution of enemies of the democratic Kampuchea regime by committing the crimes described in this final submission. An organized system of repression existed at S21 throughout the entirety of the duration of the JCE. all crimes perpetrators in S21 and described in this final submission were within the purpose of this JCE. Doeck participated throughout the entire existence of the JCE. together with other participants in this JCE in this JCE who themselves participated for various durations and who included the former secretary of S21 and the other members of the S21 committee namely Kim Vat alias Hor alias Hor as well as their subordinates end of quote in their response to the final submission the co-lawyers for the charged person argue that the co-prosecutors have included in the final submission facts which were not established during the investigation although this statement is not linked to the allegation of the S21 JCE and the additional facts are not precisely identified the co-lawyers do however challenge the extent of Doeck's alleged knowledge of the extent of the S21 criminal system Now the factual basis for the S21 JCE in their appeal brief the co-procureurs argue as follows and I quote the indictment contains all the facts necessary to indict Doeck for his participation in a joint criminal enterprise at S21 Consequently the co-juge d'instruction the co-investigating judges were required to indict Doeck for his participation in AJCE The co-procureurs are not asking the pre-trial chamber to make any new factual findings because the elements of JCE are already plainly described in the factual findings of the indictment and the co-procure長 The pre-trial chamber see that the alleged S21 JCE involving Son Sen Kimbat à laquelle auraient participé Son Sen, Nat, Kim Wat, alias Hor et Hui, n'a pas été envisagé dans le réquisitoire introductif. Aucun réquisitoire supplétif n'ayant été déposé, la question qui se pose est celle de savoir si cette entreprise criminelle qui aurait été mise en œuvre à S21 s'inscrivait néanmoins dans le cadre des faits sur lesquels devait porter l'instruction. Pour répondre à cette question, il convient de décrire brièvement les éléments constitutifs de la responsabilité découlant d'une participation à une entreprise criminelle commune. Et à ce stade de sa décision, la Chambre préliminaire décrit ces éléments constitutifs. Au vu des éléments constitutifs de la responsabilité découlant d'une entreprise criminelle commune, et examinant l'entreprise criminelle commune qui aurait été mise en œuvre à S21, telle que proposée par les coprocureurs au paragraphe 72 de leur mémoire en appel, la Chambre préliminaire conclut que cette description est vague, en particulier parce que les trois différentes catégories d'entreprises criminelles communes y sont envisagées. Il est dès lors difficile pour la Chambre préliminaire de déterminer la cause exacte soutenue par les faux procureurs en la matière et l'effet sur lesquels elle reconnaît lorsqu'on l'examine sous l'angle des éléments constitutifs propres à chacune des catégories d'entreprises criminelles communes pour pouvoir décider si les différentes catégories d'entreprises criminelles communes font partie du droit international coût-çu. Pour pouvoir décider si les différentes catégories d'entreprises criminelles communes s'appliquent ici et peuvent dès lors être retenues, il convient de faire preuve de précision. La même précision est requise pour pouvoir différencier l'entreprise criminelle commune d'autres modes de participation reconnus par le droit cambodgien. La chambre préliminaire relève que l'importance et le caractère exclusif que revêt la notion d'entreprises criminelles communes du moins sous sa forme élémentaire résident l'importance et le caractère exclusif résident dans ses fondements conceptuels. Cette théorie permet de déclarer des participants à un projet de signal collectif individuellement responsable aux mêmes titres que des co-auteurs et ce bien que ces derniers puissent ne pas être les auteurs directs des crimes commis. La doctrine de la responsabilité découleur d'une participation entreprise criminelle commune s'articule autour des éléments subjectifs que constitue le but commun du groupe et l'intention du participant concerné. Par conséquent, si d'autres devaient être mis en accusation en tant que participant à une entreprise criminelle commune la perception de la nature et de l'étendue de sa responsabilité diffèrerait au niveau de l'élément d'intention de celle résultante de la description mentionnée dans l'ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi reflète le réquisitoire introductif qui décrit la responsabilité individuelle de Doeck par rapport au rôle qu'il a joué au sein de la structure hiérarchique en place à S21. La Chambre criminaire considère donc que l'entreprise criminelle supposément mise en oeuvre à S21 constitue un mode de participation trop large par rapport au type de comportement criminel de reprocher à Doeck. La Chambre préliminaire conclut que certains des éléments constitutifs de la forme de responsabilité découlant d'une participation à une entreprise criminelle commune telle que celle qui aurait été mise en oeuvre à S21 peuvent être considérées comme avoir été envisagées dans le cadre de l'instruction alors que d'autres éléments des trois catégories d'entreprise criminelle commune n'ont fait l'objet d'aucune investigation. Contrairement à ce qu'on a affirmé des coprocureurs il ne s'agit pas que d'une simple question de qualification puisque les faits énoncés dans l'ordonnance de renvoi ne contiennent pas tous les éléments constitutifs d'une participation à une entreprise criminelle commune. Pour ce qui est maintenant du droit de toute personne suspectée ou poursuivie d'être informé des charges retenues contraires les règles régissant la conduite de l'instruction devant les CETC telles qu'énoncées dans le règlement intérieur visent à garantir une procédure équitable à la personne mise en examen en veillant à ce qu'elle soit informée de la nature et de la portée des faits faisant l'objet d'une instruction et dont elle est susceptible de devoir répondre devant une juridiction de jugement. La chambre préliminaire relève que la personne mise en examen a le droit de transformer les charges retenues contre elle au stade de l'instruction de manière à ce qu'elle reçoive des informations suffisantes pour pouvoir exercer tous les droits qui lui sont accordés pendant cette phase du procès y compris celui de demander au cojuge d'instruction d'accomplir tout acte prévu par la règle 58.6 du règlement. Suis une partie de la décision où la chambre préliminaire se réfère au règlement 21 et 51 du règlement intérieur. La personne mise en examen n'a pas été informée de l'allégation relative à sa participation à une entreprise criminelle commune mise en oeuvre à S21 avant le dépôt du réquisitoire définitif. L'entreprise de la criminelle commune prétendument mise en oeuvre à S21 ne faisait donc pas partie des faits sur lesquels devait porter l'instruction et la chambre préliminaire ne peut dès lors pas inclure ce mode de participation à l'ordonnance de renvoi à ce stade de la procédure. Paragraphe 78 Vu les raisons exposées plus haut et les conclusions auxquelles la chambre en premier est aboutie il n'est pas nécessaire de terminer ici de trancher ici la question du statut de l'entreprise criminelle commune en droit international coutulier à l'époque des faits reprochés à la personne mise en examen. Demain il n'est pas nécessaire de trancher ici la question de savoir si la responsabilité ou participation d'entreprise commune s'applique devant les CETC en suite des autres formes de responsabilité reconnues par le droit cambodgien. Sur la question de la détention provisoire la chambre préliminaire concourt avec les préjugés d'instruction pour penser que les trois autres motifs de détention relevés dans sa décision intérieure demeurent à savoir garantir que la personne mise en examen comparaîtra devant les CETC protéger la sécurité de la personne mise en examen et préserver l'ordre public. La chambre préliminaire décide donc que pour ces raisons que la personne mise en examen est maintenue en détention provisoire dans l'attente de sa comparution devant la chambre de première instance. Par ces motifs, la chambre préliminaire décide à l'unanimité 1. que l'appel est recevable dans sa forme. 2. qu'il est fait partiellement droit au premier motif d'appel. 3. que l'ordonnance de renvoi est modifiée et complétée par le raisonnement de la chambre préliminaire. Paragraph 152 de l'ordonnance de renvoi est ordinaire de l'ordonnance de renvoi par ce qui suit. Certains actes qui étaient qualifiés à l'issue de l'instruction constituent également le crime de torture tels que définis en droit interne visant à obtenir l'empire de la douleur des informations utiles à la commission d'un crime ou d'un délit. Ces offences sont définis de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article 501 et 506 du code pénal de 1956. Paragraph 153 de l'ordonnance de renvoi est modifié par l'ajout suivant n'est pas mis en accusation pour le mode de responsabilité qu'est la commission du crime de torture tel que dessous d'un droit interne. La quatrième partie de l'ordre de clôture est modifiée avec l'ajout de ce qui suit. Trois violations du code pénal de 1956, premier tiré, homicide, article 501 et 506, deuxième tiré, torture, article 500. Offences defined and punishable under articles 3U, 29 new and 39 new of the law on the establishment of the extraordinary chambers in the courts of Cambodia for the prosecution of crimes committed during the period of Campuchia democratic. Four, the appeal is otherwise dismissed. Five, Ken Kwek-il, alias Duk, est indicted mises en accusation et renvoyé devant la juridiction de jugement comme renoncé dans l'ordonnance de renvoi qui sera lue conjointement avec la présente décision. Six, la détention provisoire de Ken Kwek-il, alias Duk, est maintenue pour les raisons expliquées dans la présente décision jusqu'à ce qu'il comparaisse devant la Chambre de première instance. Le dossier 001-18-07-07-07-07-07-0-C-IJ est transmis au greffier de la Chambre de première instance. à la règle 77-13 du règlement intérieur, la présente décision est sans appel. prononcée en public par la Chambre préliminaire en la présence de la personne mise en examen et de ses co-avocats à Phnom Penh le 5 décembre 2008. Je demanderai à la sécurité de raccompagner la personne mise en examen au centre de détention. la séance est levée.